Quatre bateaux, dont celui-ci, se sont échoués lundi après-midi. Ils sont demeurés pris quelques heures. La marée montante leur a permis de rentrer au quai vers 16h. Le capitaine Édouard Brou nous a amenés dans le chenal qui pose problème. On vient d'écourager. Il y a des gars qui rentrent à ce site, qui est levé depuis trois heures et demie du matin. Il y a des gars qui travaillent au gouvernement, qui sont assis là, puis ils finissent dans les tours quatre heures et demie, mais c'est eux qui se pouvaient faire des décisions. On se trouve présentement dans le chenal. Il y a environ trois pieds d'eau. La marée était calme lundi. Une autre tragédie, comme celle qui a enlevé la vie à trois pêcheurs le 18 mai, aurait pu survenir s'il y avait eu de forts vents. Cet homme est demeuré coincé près de quatre heures. Les autres n'allent plus sortir dans toutes les pellets pour s'emmener. Parce qu'il y avait un vent comme l'autre jour, j'avais peur qu'il y avait encore des nains rares, parce qu'il y avait trois qui étaient sur les côtés. On voit l'excavatrice de pêche et océans qui tente de déplacer le sable pour créer un passage. Selon les pêcheurs, ce travail est inutile. Ils veulent que des murs de pierre soient installés. Il faudrait que le fédéral s'enlignerait et donnerait l'autorisation à pêche-océan de creuser un goulet sans permis. L'environnement, c'est beau, oui, mais c'est des vies qui sont au jeu. C'est ça que les fonctionnaires nous disent, que c'est ça qui arrive, qu'il y a des processus qui retardent toutes les choses. L'hélice de ce bateau a été brisée dans le sable. Le propriétaire devra payer environ 400 $ pour la faire réparer. Les pêcheurs de Taboussintac font face à ce problème depuis deux ans. Nous autres, notre saison est partue. On a partue des hommes. Moi, j'ai partue mes bateaux. On est cinq ans ici. Je n'ai aucune idée. C'est fou, c'est fou. Selon les pêcheurs, le bateau d'Yann Benoît, qui s'est échoué le 18 mai, aurait été très endommagé. Il serait parti au large en plusieurs morceaux le lendemain du drame. Annie Levasseur, Taboussintac.